Salut, c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 techniques pour faire des économies facilement pour 2024. Et tu le sais, 2024 est une année importante, c'est une année charnière. Pourquoi ? Parce que c'est une année pour laquelle la plupart des gens ont besoin d'apprendre à vivre en dessous de leurs moyens, mais sans se priver. Le but, c'est d'essayer justement de faire des économies, mais tout en préservant du mieux possible une bonne qualité de vie qui fait ta live, finalement, parce qu'elle est précieuse et elle ne passe qu'une seule fois. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube d'un YouTuber américain qui s'appelle Austin Williams et qui présentait justement des techniques et des astuces pour réussir à économiser de l'argent au travers de petits défis que tu vas pouvoir te lancer. Et j'ai décidé de te parler justement de ces défis parce que je pense que c'est vraiment une manière efficace, une manière simple, une manière ludique de réussir petit à petit à te donner des challenges, tu vois, des défis pour essayer d'atteindre un objectif. Et tu vas voir que ce n'est pas difficile. La seule chose qu'il faut, c'est avoir un petit peu de rigueur et puis aussi avoir envie tout simplement de faire cet effort, d'épargner petit à petit parce que cette épargne, ces économies, eh bien, c'est ce qui va te permettre ensuite d'avoir de l'argent, de l'argent peut-être pour mieux réussir à joindre les deux bouts ou aussi de l'argent pour te constituer un fonds d'urgence ou même commencer à investir. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent, oui, Jérémy, tu parles beaucoup d'investissement. Et c'est vrai que ce soit dans l'immobilier, même la bourse, même parfois les crypto-monnaies, pourquoi pas ? Mais les gens me disent, le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent à investir. Moi, je vais te montrer aujourd'hui comment tu pourras avoir de l'argent qui va te permettre, si tu as des dettes, de les rembourser plus vite, si tu as des difficultés financières, de mieux t'en sortir, si tu as envie d'investir, de réussir à dégager des liquidités pour faire travailler cet argent à ta place. C'est le but de cette vidéo. C'est parti. Et le premier défi dont on va parler, c'est ce qu'on appelle le défi des 5 centimes. 5 centimes. 5 centimes chaque jour ? Ce n'est pas compliqué, tu vois. 5 centimes, qu'est-ce que c'est 5 centimes ? Tu n'as pas une pièce de 5 centimes dans ta poche qui traîne ? Eh bien, le principe de ce petit challenge que tu vas pouvoir te lancer, dès demain, si tu le souhaites, c'est tout simplement de mettre 5 centimes dans une tirelire, une bouteille peut-être, tout simplement 5 centimes. Et demain, eh bien, tu vas augmenter de 5 centimes. Ça veut dire que demain, dans cette même bouteille, tu vas mettre 10 centimes. Le troisième jour, tu vas mettre 15 centimes. Et le quatrième jour, tu mettras 20 centimes. Tu comprends un petit peu l'idée ? C'est que chaque jour, continue d'ajouter 5 centimes. Enfin, que tu augmentes la somme que tu mets dans la bouteille de 5 centimes, tout simplement. C'est une méthode qui est très efficace pour réussir à épargner cette année. Et si tu suis ce challenge, ce petit défi, eh bien, tu vas réussir à économiser à la fin de l'année. Accroche-toi bien la somme de 3 339,75 euros, juste en ajoutant 5 centimes chaque jour dans ta bouteille. Avoue que c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que tu ferais demain si tu avais 3 339,75 euros de plus ? Dis-le au moins un petit peu dans les commentaires. Ça m'intéresse parce que tu vas voir qu'avec cette vidéo, je partage avec toi plein de défis comme ça pour réussir à avoir plus d'argent à la fin de l'année. C'est l'objectif. Le deuxième défi dont on va parler, eh bien, c'est un défi qui est plus difficile. Peut-être que tu as envie d'aller plus loin. Peut-être que tu as envie, justement, d'avoir un truc. Tu sens que tu peux faire plus. Tu vois, peut-être aussi parce que tu as des meilleurs revenus, plus de revenus, plus de possibilités d'économiser. Eh bien, c'est un défi qu'on va faire sur 52 semaines, c'est-à-dire une année. Et on va le faire cette fois avec des billets, ou ça peut être des pièces aussi, peu importe, mais avec la somme de 5 euros. Au fond, c'est très simple. La première semaine, tu vas mettre 5 euros dans ta bouteille, dans ta tire-lire, peu importe, d'accord ? Pièces, billets, on s'en fiche comme tu veux. La semaine suivante, tu vas mettre 10 euros. Voilà, ça peut être un bon moyen de commencer la semaine. Je commence ma semaine, je mets 10 euros dans ma tire-lire. La semaine 3, je vais mettre 15 euros. Et la semaine 4, je vais mettre 20 euros. La semaine 5, je vais mettre 25 euros. Tu comprends ? On augmente les sommes qu'on va économiser chaque début de semaine, par exemple, de cette façon. Et si tu suis cette stratégie sur 52 semaines, eh bien, la dernière semaine, tu mettras 260 euros. C'est plus difficile qu'avec les pièces de 5 cents, j'en conviens. Mais à la fin de ce défi, tu auras réussi à économiser, accroche-toi bien, 6 890 euros. 6 890 euros, tu m'as bien entendu. Là aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec une somme pareille ? Déjà, tu pourrais avoir une super bonne épargne de sécurité, un fonds d'urgence. Puisque je recommande d'avoir un fonds d'urgence entre 6 000 et 8 000 euros, on est parfaitement dedans. Tu vois, tu as 6 890 euros que tu auras réussi à épargner facilement, sans contrainte, sans trop de difficultés. Je n'ai pas dit que, voilà, c'était hyper, hyper toujours facile. Mais ce qu'il faut, c'est de la rigueur si on veut réussir. Si tu aimes la vidéo, tu lâches un petit pouce, tu t'abonnes à la chaîne et tu n'oublies pas de cliquer à la cloche pour recevoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors, je fais cette petite interruption pour te dire que j'ai fait une mini formation dans laquelle je t'explique les 5 actions très concrètes qu'il va falloir appliquer le plus vite possible si tu veux réussir à sécuriser ta situation financière cette année. Si tu veux y avoir accès, tu regardes le premier lien en description de cette vidéo, tu rentres ton email et je te l'envoie immédiatement. Et un troisième défi que tu vas pouvoir te lancer, c'est ce qu'on pourrait appeler le défi des abonnements. Au fond, tu pourrais très bien te dire que pour bien démarrer l'année, tu vas tout remettre à plat et tu vas lister tous les abonnements, tous les prélèvements automatiques que tu as sur ton compte. Peut-être que tu as un abonnement à Netflix, peut-être que tu as un abonnement à Spotify, peut-être que tu as un abonnement à Amazon Plus ou je ne sais quel autre, tu vois, un truc. Pourquoi pas ? Moi, je te propose ça, regarde, de les stopper tous, là, tout de suite, maintenant. Et si tu sens qu'à un moment donné, tu en as vraiment un qui te manque, genre vraiment, vraiment, bon, tu pourras peut-être voir pour le reprendre. Mais voilà, c'est l'idée, c'est de te dire que, parce que c'est terrible tous ces abonnements, parce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est une petite somme par ci, une petite somme par là. Mais quand on multiplie par le nombre de mois, voire le nombre d'années, ça représente des sommes qui sont colossales, des sommes que tu pourrais faire travailler à ta place, c'est-à-dire que tu pourrais idéalement placer intelligemment pour que ça fasse des petits ou que tu pourrais utiliser aussi, si tu as des problèmes de dette, etc., pour te désendetter beaucoup plus vite. Je pense qu'on a mieux à faire que de claquer 15 balles pour des trucs inutiles, tout particulièrement aujourd'hui, tu vois. 15 balles, c'est, on peut s'acheter à bouffer, tu vois, on peut se payer des repas avec ça, tu vois. Bon, voilà, il faut penser à ça aujourd'hui. Avec cette technique, avec cette approche, on peut facilement économiser plus de 200 euros par mois. Tu m'as bien entendu, ça peut aller largement à plus de 200 euros par mois. Ah ouais, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de petits abonnements comme ça, auxquels ils ne font pas attention, quoi, sans déconner. Même des abonnements pour des magazines, des revues, des choses comme ça. Stopp-les, stopp-les. Il sera toujours temps de les reprendre si tu sens que tu en as vraiment besoin à un moment donné. Je te propose un autre défi qui, lui aussi, moi, je pense qu'il est vraiment à la portée de tout le monde. Vraiment, vraiment, parce qu'il suffit d'en avoir envie et de se bouger. C'est le défi des 1 centime. Le premier jour, tu vas mettre 1 centime dans ta tire-à-lire. C'est les petites pièces d'1 centime, on en a qui traînent, on ne sait pas d'où ça sort. Les boulangeries, c'est tout le temps la galère pour eux, etc., pour avoir de la monnaie. Et une petite pièce de 1 centime. Et puis, le lendemain, tu vas mettre 2 centimes. Et le lendemain, tu vas rajouter à cette bouteille 3, ou à cette tire-à-lire, 3 centimes. Et le jour d'après, 5 centimes. Donc, le cinquième jour, tu mets 5 centimes. Le sixième jour, tu mets 6 centimes, etc., etc. Et à la fin de l'année, si tu suis cette approche, ce défi, tu auras réussi à économiser tout simplement 667,95 euros. Tout simplement. Et ça, n'importe qui peut y arriver, parce qu'il suffit d'ajouter une petite somme comme ça, de 1 centime, pour te dire, même les derniers jours, ce n'est pas si difficile. Le jour 363, tu mettras 3,63, 3,63. Le jour 364, tu mettras 3,64 euros. Et le jour 365, 3,65 euros. Tout simplement. 667,95 euros qu'on peut avoir au total avec cette technique. Pas mal. Avoue que tu... Enfin, franchement, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas le faire, ça, tu vois. Et franchement, 667 euros économisés, tu vois, cette année. Tu vois, pour l'année prochaine, ça pourrait faire des beaux cadeaux de Noël. Ça pourrait faire une belle sortie familiale, tu vois. Voir un petit week-end, voir, tu vois, quelques paniers de courses, quelques caddies qu'on pourrait se payer. Avoue que c'est pas mal. Ben voilà, je viens de t'expliquer comment tu vas pouvoir le faire cette année. Le cinquième challenge, c'est ce qu'on pourrait appeler le challenge du frigo. Alors celui-là, il n'est pas très compliqué. Tu vois, ton frigo, là, ton frigo plus ton congèle ou tes congèles, tu en as peut-être plusieurs. Ben, tu sais quoi ? Tu vas les vider. Ça veut dire que tu vas manger tout ce qu'il y a dedans. J'ai bien dit tout. Tout ce que tu as dans ton frigo, tout ce que tu as dans tes placards, tout ce que tu as comme bouffe chez toi, tu vas tout manger jusqu'à ce que tout soit vide. Et tu ne rachètes pas à manger tant que tu n'as pas vidé le frigo ou les frigos et le placard et les placards. Tu manges tout avant de racheter. Déjà, ça va te permettre d'y voir plus clair, de vider ces satanés frigos, congèles, etc., machin, de manger ce qu'il y a dedans, de ne pas gaspiller et de les avoir vides de façon à pouvoir les nettoyer, tout simplement. Ensuite, ça va te permettre de faire de belles économies parce que tu vas consommer tout ce que tu possèdes déjà avant de faire des nouveaux achats. Et peut-être même que tu vas te rendre compte que tu as un frigo supplémentaire qui traînait chez toi, qui t'aies plein de trucs pour rien. et que tu pourrais être tout aussi heureux et si t'arrivais à t'en passer, à ce moment-là, tu pourrais même envisager de le revendre. Pourquoi pas ? Cette approche, c'est une approche qui est intéressante, intelligente et efficace pour réussir à mieux utiliser ce que tu possèdes déjà, en l'occurrence de la bouffe. Et j'en suis sûr parce qu'on est tous pareils, on en a tous qui traînent chez nous. Donc mange ce que tu as avant de racheter. L'astuce numéro 6, c'est d'utiliser des applications de cashback pour réussir à faire des économies. Moi, j'utilise du cashback au quotidien. J'utilise des applications de cashback. J'ai même créé une formation pour apprendre à mes clients comment empiler les cashbacks sur différentes couches. Avec le cashback, cette année, j'ai réussi à récupérer plus de 300 euros. La base de la base aujourd'hui, c'est d'utiliser au moins une application de cashback. Si tu veux réussir à faire des économies avec le cashback, moi, je te partage mon lien de parrainage avec Aigral, t'offre 3 euros. Enfin, 3 euros, ça dépend même des moments. Des fois, ils offrent jusqu'à 15 euros, tu vois, comme ça. Tu t'inscris et grâce au lien de parrainage, boum, tu peux avoir jusqu'à 15 euros. Ils ont fait une promo là, il n'y a pas longtemps. En général, c'est 3 euros, mais voilà, ça peut monter. Donc, je te partage Aigral. Je te partage également eBuyClub. C'est les deux gros acteurs en France qui sont importants et qui vont te permettre de justement faire énormément d'économies. En fait, l'idée, c'est que tu as une petite extension que tu vas télécharger. Ça va s'ajouter à ton navigateur Internet. Tu as aussi une application dans le téléphone. Il faut absolument la mettre et relier les comptes. Et justement, quand tu fais des achats, tu vas avoir le petit bouton Aigral, par exemple, ou eBuyClub, ça marche pareil, tu vois, qui va s'allumer. Et quand tu l'actives, ça va automatiquement générer du cashback qui va être renvoyé vers ton compte quelques temps plus tard. En général, ça dépend, mais ça peut prendre en général 3, parfois 4 semaines pour que tu reçoives ton remboursement. Le cashback, c'est des remboursements, d'accord ? L'idée, c'est que quand tu fais un achat, tu as une partie de cet achat qui t'est remboursé directement et que tu vas récupérer directement sur ton compte bancaire. En argent, ce n'est pas des bons, tu vois, etc. Tu as aussi des trucs de coupons qui sont liés, etc. Mais avec une vraie application de cashback comme celle dont je te parle, l'argent, il arrive sur ton compte en banque. Ce n'est pas plus compliqué. Et ça, tu peux en profiter. Là, tout de suite, maintenant, pour quasiment tous tes achats. On peut acheter de la bouffe, on peut acheter, enfin, tu vois. Alors, il y en a qui disent, oui, mais c'est piégeux parce que ça pousse à la consommation. Et en vérité, eh bien, moi, je vais te dire, c'est des bêtises. Et ceux qui disent ça, c'est des gens qui ne l'utilisent pas bien parce qu'on a tous, à un moment donné, des achats à faire. Et quand on a certains achats à faire, eh bien, ce serait bête de ne pas utiliser ces applications de cashback quand on en a l'opportunité. Donc, la base, c'est de commencer par installer iGral et eBuyClub. Je te mets les liens, là, ici, en dessous de cette vidéo. Et tu vas recevoir de l'argent directement que je t'offre avec mes liens de parrainage, tout simplement. L'astuce numéro 7, et c'est un défi que tu dois mettre en place cette année. Moi, je te le conseille. C'est ce qu'on pourrait appeler le défi des arrondis supérieurs. Alors, je m'explique, il y a des banques qui proposent des cartes qui te permettent, justement, quand tu fais un achat avec ta carte bleue, et on les utilise tout le temps, nos cartes, c'est de payer toujours à l'arrondi supérieur. Exemple, je vais au supermarché et j'en ai pour un caddie de 97,80 euros. Voilà, 97,80 euros. Eh bien, ça va l'arrondir à 98 euros et j'ai 20 centimes que je vais épargner, qui vont arriver sur un compte dédié automatiquement. J'ai payé un peu plus, mais cet argent, eh bien, il arrive sur mon épargne. Et en fait, c'est une très, très, très bonne manière, ultra efficace, de faire plein de petites épargnes en arrondissant à l'euro supérieur. Alors, il y en a qui font ça, tu sais, pour faire, par exemple, des dons d'argent à des associations. Il y a certains supermarchés qui t'ont peut-être demandé ce que vous voulez arrondir à l'euro supérieur. Bah, non. Après, oui, peut-être en fonction de ce que tu veux faire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce truc-là, ce système-là, tu peux aussi le mettre en place pour toi en tant que particulier. Il y a plusieurs banques qui le proposent, notamment deux néobanques qui proposent ce truc-là. Je pense à Revolut et N26, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit pour pouvoir en profiter. Ça peut te permettre d'avoir ce qu'on appelle les néobanques, qui te permettent d'avoir des services comme ça sur Internet. C'est génial. Moi, je trouve que c'est vraiment génial parce que c'est une bonne manière, simple, efficace et facile à mettre en place, en fin de compte, pour réussir à épargner sans douleur, sans t'en rendre compte. Évidemment, tu ne seras pas Crésus avec cette solution. Mais ce principe-là, cette attitude-là, tu vois, eh bien, c'est ce qui te permet de récupérer des petits sous et des petits sous, plus des petits sous. Eh bien, à la fin, ça fait des gros sous, tout simplement. J'en ai oublié trois. Moi, il y a aussi MaFrenchBank, LCL et ModaBank qui proposent ce genre de service. Et je suis même certain qu'il y a encore d'autres banques qui vont le proposer bientôt. En arrondissant comme ça systématiquement à l'euro supérieur, chaque année, tu peux réussir facilement à récupérer plusieurs centaines d'euros, au moins 3-400. Alors, je fais cette petite interruption pour te dire que j'ai fait une mini-formation dans laquelle je t'explique les cinq actions très concrètes qu'il va falloir appliquer le plus vite possible si tu veux réussir à sécuriser ta situation financière cette année. Si tu veux y avoir accès, tu regardes le premier lien en description de cette vidéo, tu rentres ton email et je te l'envoie immédiatement. Le huitième défi, et ça, c'est un défi que je te propose de mettre en place si tu ne l'as pas déjà fait. C'est le défi des salaires. Je t'explique. Une des façons les plus efficaces de se constituer par une épargne de sécurité à long terme, c'est le fameux payez-vous en premier que tu connais certainement si tu as déjà écouté mes vidéos et si tu suis ma chaîne régulièrement. C'est très simple, au fond, dès que tu perçois ton salaire ou ta pension ou ton allocation ou que sais-je, tu vas tout de suite virer au minimum 10% de cette somme vers un compte épargne, un compte de sécurité. Donc, en l'occurrence, ça pourrait être, par exemple, un livret d'épargne populaire ou ça pourrait être un livret A ou ça pourrait être un LDDS, peu importe, mais l'idée, c'est d'avoir un compte sur lequel tu as ton matelas de sécurité, ton épargne d'urgence, que tu vas constituer petit à petit sans douleur. 10% étant un minimum. C'est-à-dire que si tu perçois un salaire de 2 000 euros à 10% de 2 000 euros, eh bien, tu l'auras compris, ça représente 200 euros. Eh bien, le défi que je te propose, il consiste tout simplement à augmenter cette somme petit à petit au fur et à mesure du temps et sans trop de douleur et tu vas voir que tu vas réussir à te constituer un très gros matelas de sécurité. L'idée, c'est d'augmenter de 1% la somme que tu vas épargner chaque mois et ça pendant 12 mois. Le mois numéro 1, par exemple, en janvier, tu vas dire je vais épargner 200 euros. Si tu as un salaire de 2 000, d'accord, prenons un salaire de 2 000, tu calcules 10%. Le mois 1, 10%. Le mois 2, 11%. Donc, si je reprends mon exemple de 2 000 euros, ça fait que le mois 2, je vais épargner 220 euros. Le mois 3, 12%. Sur 2 000 euros, ça représente 240 euros. Le mois 4, 13%. Donc, 260. Le mois 5, 14%. Donc, 280 euros et ainsi de suite. Avec cette technique, eh bien, tu auras réussi, si tu l'appliques sérieusement, à économiser 3 720 euros cette année tout simplement en augmentant cette somme-là. Ce que tu pourrais très bien faire, regarde, c'est mettre en place un virement automatique de 10%. Ça, voilà, on est d'accord, toi et moi, ça, tu peux le faire. Et puis, en plus de ça, tu peux augmenter, tu vois, tu peux faire un virement supplémentaire, par exemple, tu vois, si tu as les virements gratuits, tu peux faire un virement supplémentaire du complément correspondant à 1% de plus de la somme, tu vois. Donc, ça, c'est une manière super simple et efficace. Et en plus, moi, ce que j'aime avec ça, c'est que ça va te permettre de trouver ton, ce que je dirais, ce que j'appellerais ton point limite ou ton point de confort. C'est-à-dire que j'ai toujours expliqué à mes clients que l'importance, c'était d'augmenter ton épargne, mais sans que ça te fasse souffrir. Et pour ça, il faut essayer d'aller chercher à quel endroit, eh bien, jusqu'à quel maximum tu peux épargner sans que tu aies un manque, tu vois. Et j'ai beaucoup de mes clients aussi qui prouvent un certain plaisir, tu vois, à épargner et puis ensuite à investir, tu vois, pour se constituer vraiment quelque chose, faire bosser leur argent, quoi, tu vois. Ça, c'est super cool parce que l'argent, c'est de la liberté. L'éducation, la formation, la connaissance te permettent justement de comprendre comment gagner plus d'argent pour avoir, in fine, beaucoup plus de liberté, de possibilité, l'argent étant un outil d'émancipation, tout simplement. Donc, je te propose d'essayer ce défi, ce défi, justement, des salaires, en augmentant mois après mois le pourcentage d'épargne jusqu'à trouver le point d'équilibre, le point de confort maximum pour épargner le plus possible, mais sans que ça affecte ta qualité de vie. Le défi numéro 9, et ça, tu peux le faire, c'est de te dire que pendant un mois, tu ne vas rien acheter sur Internet. Rien. Rien. Ça veut dire que si tu as l'habitude de faire des emplettes sur Amazon, si tu as l'habitude de faire des achats, peut-être sur ses discounts, ou peut-être sur Le Bon Coin, ou peut-être que même tu as l'habitude de faire des achats, par exemple, de nourriture que tu vas te faire délivrer chez toi, tu vois, les fameux Uber Eats, Deliveroo, j'en passe et des meilleurs, etc. Tous les trucs qu'on va commander par Internet, niet. Internet, tu as le droit de l'utiliser pour ton propre plaisir, je dirais, si tu as envie ou pour travailler, mais interdiction de faire des achats sur Internet pendant un mois. Essaye de faire ça et tu vas voir que ça devrait te permettre justement d'économiser plus d'argent si tu as l'habitude de faire des achats, notamment des achats avec les plateformes qu'on connaît bien. Autre défi que j'aime beaucoup, que je voudrais partager avec toi, c'est le défi des sans-enveloppes. C'est un défi qui est super simple et super ludique. Je t'explique. Tu vas prendre sans-enveloppes, un paquet de sans-enveloppes. Ces enveloppes, tu vas les numéroter de 1 à 100. Chaque fois que tu vas prendre une enveloppe, tu vas déposer à l'intérieur de cette enveloppe le montant qui est inscrit. Ça veut dire que si tu prends l'enveloppe numéro 1, tu vas mettre 1 euro dedans. Si tu prends l'enveloppe numéro 4, tu vas mettre 4 euros dedans. Et si tu tires au sort l'enveloppe numéro 100, par exemple, eh bien tu mettras 100 euros dedans. Si tu fais ça, ce défi des enveloppes, eh bien tu pourrais économiser cette année la somme de 5050 euros. Juste en faisant ce petit jeu, ce petit challenge, ce petit défi des enveloppes. Alors, comment tu pourrais faire ça ? Tu pourrais très bien te dire que par exemple, tous les 3 jours, tu vas prendre, tu vas tirer une enveloppe au sort. Admettons, tu prends tes 100 enveloppes, tu les mets dans une boîte, tu les mélanges, etc. Blablabla. Et tous les 3 jours, tu ouvres la boîte, tu prends une enveloppe. C'est l'enveloppe 72. Ça veut dire que je dois mettre 72 euros dans cette enveloppe. Et je referme mon enveloppe et je range mon enveloppe. Et voilà. À la fin, 5050 euros que tu pourras dépenser ou mettre à la banque ou j'en sais rien, faire ce que tu veux avec, te faire plaisir, etc. C'est comme ça qu'on arrive à avoir de l'épargne. C'est cette approche-là qui est intéressante, intelligente et que tu peux mettre en place là, tout de suite, dès maintenant. Il y a un dernier défi dont nous parle Austin Williams et que je voudrais vraiment partager avec toi. Et ce défi-là, c'est le plus difficile. Ce défi-là, ce dernier défi, consiste tout simplement à être vachement sérieux et à être très rigoureux et à t'y tenir. C'est-à-dire que si tu décides de te lancer dans un ou deux ou trois des défis que je t'ai présentés là ici ou même pourquoi pas tous, qui sait ? Eh bien, c'est de tenir ta promesse. parce qu'en vérité, cette rigueur-là dans le temps, c'est ce qui est le plus efficace quand on veut réussir à avoir plus d'argent. L'argent, l'investissement, c'est quelque chose qui dépend du temps. J'ai l'habitude de dire, de répéter, de rabâcher même parfois que dans le domaine de l'investissement et de l'argent, bien souvent, le temps est ton ami. Parce qu'à partir du moment où tu vas adopter une stratégie et au final, ce que je t'ai montré, ces quelques défis ne sont jamais que des stratégies d'épargne, quand tu adoptes une stratégie et que tu t'y tiens à long terme, c'est là que tu vas obtenir de gros résultats. Il est clair que si tu tiens ces défis pendant quelques jours ou pendant un mois ou deux mois, tu vas te dire c'est ridicule, c'est tout petit, c'est du gagne-petit. En vérité, eh bien, il faut comprendre que c'est toujours le temps qui va te permettre d'obtenir de gros résultats. Donc, sois sérieux. Si tu fais un des défis que je t'ai présenté, je te recommande d'en faire plusieurs, sois sérieux, sois sérieuse, fais-le jusqu'au bout et c'est le défi ultime que tu dois faire cette année si tu veux réussir à avoir plus d'économie, plus d'épargne. Cet argent, crois-moi, il sera bienvenu sur ton compte en banque si tu veux réussir à mieux t'en sortir, si tu veux réussir à économiser, si tu veux réussir à épargner, si tu veux réussir à investir et même à placer cet argent pour mieux t'en sortir. C'était Jérémy, cette chaîne, c'est Frugalisme et Libertés Financières. Si tu aimes la vidéo, tu lâches un petit pouce, tu t'abonnes à la chaîne et t'oublies pas de cliquer la cloche pour recevoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Mon objectif, c'est de t'aider à avoir plus d'argent à la fin de l'année. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.